Les titres du journal, 0K d'Ebola enregistré dans la région de Farana, la nouvelle est bonne mais les rumeurs persistent, l'ambassadeur des Etats-Unis et d'autres partenaires étaient sur le tirer, les écrous c'est dans ce journal. Bientôt une bibliothèque nationale et un institut pasteur sur le site du bloc des professeurs à Donka, les occupants illégaux doivent quitter les lieux. Dans la ville de Carrefour, le nouveau directeur régional des affaires religieuses a pris fonction, c'était en présence des personnalités religieuses du pays. Bonsoir et merci de nous regarder comme annoncé depuis le 28 janvier dernier. La préfecture de Farana n'a enregistré aucun cas d'Ebola, c'est certes une bonne nouvelle mais à côté les rumeurs provoquent la réticence des populations par endroits. Une forte délégation composée des représentants de l'OMS du PNUD de CDC Atlanta et l'ambassadeur des Etats-Unis en Guinée, entourné dans la région, s'est rendu à la source du Niger, Safia Toukonde. Il y a 11 mois que l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans notre pays et depuis, les partenaires internationaux accompagnent le système sanitaire national. Ce lundi, c'est une délégation de l'OMS, du CDC Atlanta, du PNUD et de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée qui s'est rendu à Farana pour réaffirmer son soutien à la Guinée. Ces diplomates sont venus écouter et échanger avec la population sous la réticence qui fait écho dans cette préfecture. On ne parle plus d'Ebola, Farana, nous parlons d'autre chose qui est plus sérieuse qu'Ebola, qui ravage plus qu'Ebola. C'est les fausses rumeurs, la manipulation, la désinformation, l'intoxication des enfants, des écoliers à bas âge. C'est-à-dire, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas comprendre qu'une question de santé publique, qui est l'affaire de tout le monde, qu'il se trouve qu'il y a des individus qui se disent guinéens. Nous avons aujourd'hui une situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est de convaincre les parents pour que les rumeurs soient vraiment arrêtées. Et à ce niveau-là, nous allons nous battre. À la source du Niger, la coordination préfectorale procède à un rapport hebdomadaire. 453 contacts sont enregistrés depuis le début, dont 34 décès. Depuis le 28 janvier 2015, zéro cas est enregistré. Et les derniers cas contacts sont sortis du suivi depuis le 18 février. Nous avons focalisé nos activités sur trois plans. Premièrement, il s'agit d'intensifier la recherche active au niveau des structures sanitaires, des hôpitaux jusqu'aux postes de santé. Et ensuite, deuxièmement, développer la surveillance communautaire des maladies en général et de dérobola en particulier, à travers les comités de veille qui se trouvent déjà dans les villages. Et troisième volet, c'est le renforcement de la surveillance transfrontalière dans l'esprit du règlement sanitaire international. Il ne faut pas baisser le garde, il faut continuer la mobilisation sociale. Et particulièrement, il faut lutter contre les rumeurs, il faut lutter contre les mensonges. Il y avait un incident depuis une semaine, une voiture de MSF était attaquée et brûlée. Et ça, ce n'est pas bon pour la lutte contre Ebola, ce n'est pas bon pour la guérée, ce n'est pas bon pour le MSF. Mais les sages, les imams nous ont rassurés qu'ils vont parler avec les jeunes et vont essayer de faire tout possible pour calmer la situation. Ces chiffres remontent certes le moral, mais ne signifient pas la fin de la lutte. La sensibilisation est à poursuivre. Les occupants illégaux du bloc des professeurs à Donka doivent quitter les lieux dans les plus brefs délais. Une bibliothèque nationale et un institut pasteur seront bientôt bâtis sur le site. Avant le lancement imminent des travaux, le gouverneur de la ville de Conakry et le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser étaient sur le terrain objectif d'expliquer aux occupants les motifs du déguerpissement et l'intérêt de ce projet. Moussa Bangoura. Bientôt, la réalisation des infrastructures sociales sur ce domaine des blocs des professeurs à Donka. Le gouverneur de Conakry, en compagnie du recteur de l'université Gamal, était sur le terrain pour expliquer aux occupants illégaux l'importance du projet. Depuis une année, M. le Premier ministre était passé sur le terrain pour les expliquer que le pays doit bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures, d'intérêts publics. C'est pourquoi on a demandé aux occupants de libérer les lieux. Il y a une mission de l'Institut Pasteur de Paris qui doit arriver le 24 à Conakry. Cette mission a demandé de visiter le site de l'Institut Pasteur de Djiné. D'ici là, on a ouvert un corridor pour eux pour venir redégager, redéployer leur patrimoine ici pour qu'une semaine, chacun librement trouve une place ailleurs ou envoyer ses moyens. Et quand la semaine là aussi finit, là, on viendra avec les grues et autres pour prendre les véhicules qui n'ont pas de propriétaire et les mettre à la disposition du ministère de la Sécurité, notamment la police routière. Déjà, le service de sécurité du gouvernement a entamé le déguerpissement des points noirs et se poursuivra tout au long de la semaine. Sur ce site, 4 hectares sont retenus pour la construction d'une bibliothèque nationale, deux centres des études doctorales pour l'université et l'Institut Pasteur de Guinée pour le diagnostic des maladies infectieuses. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen et la coopération française. Le projet hydroélectrique de Kaleta amorce le dernier virage de sa réalisation. Le citat tire de plus en plus de curieux observateurs qui viennent apprécier de visu le niveau d'exécution de ce méga-projet. Cette fois-ci, c'est l'Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques qui s'est rendue sur le terrain. Nabi Kamara, reportage. Le site du barrage hydroélectrique de Kaleta continue de recevoir de nombreux visiteurs. Samedi dernier, c'était au tour de l'Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques et plusieurs autres hauts cadres du pays. Ces deux groupes ont décidé, eux aussi, de venir voir les chantiers de ce projet pilote du professeur Alpha Kondé. Si vous écoutez dans les radios, des fois les gens disent que l'affaire de Kaleta, ce n'est que mensonge. Nous avons décidé de venir toucher les doigts à la réalité du projet de Kaleta. Les autres de Kaleta ont donc effectué une visite guidée sur les différents chantiers par le directeur général du projet, Elage Lansana Fofana. Première étape, les marchés de Kubia et Guémeïre, ainsi que le collège de Tondon. Des infrastructures réalisées par le projet dans le cadre de l'exécution de son plan de gestion environnementale et sociale. Deuxième étape, le pont de 200 mètres construit sur le fleuve Badji, avant de faire découvrir par les visiteurs le grand ouvrage hydroélectrique en fin de réalisation. Une infrastructure d'envergure qui va produire bientôt 240 MW de courant pour mettre définitivement fin au délestage dans notre capitale. La visite des chantiers de Kaleta par ses invités de la direction générale du projet a pris fin par Benguet, site de réinstallation des citoyens de Kassia, où 98 bâtiments sont prévus avec tout le confort. Et la cité du maître d'ouvrage, prête à recevoir elle aussi 52 villas modernes. Nos impressions sont très 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 bonnes, notre curiosité aussi, vraiment on l'a satisfait. Ce que je vois pour Kaleta mérite espoir et encouragement pour la jeunesse guinéenne et pour tout le peuple de Guinée d'ailleurs. Une visite pleine de chaleur et de convivialité, toute chose qui réjouit la direction générale du projet pour rassurer ses autres du respect de la date butoir du 31 mai 2015 pour lancer la première tribune de l'usine du barrage de Kaleta. L'union des femmes de la Guinée forestière soutient les actions de développement du professeur Alpha Kondé. Les membres de l'association viennent de sionner la région au sud du pays. Ces femmes leaders ont procédé à l'installation des antennes de l'union dans les préfectures de Zérecoré, Lola, Beila et Yomou. Algasimouba. Soutenir les actions du professeur Alpha Kondé devient la principale mission de l'union des femmes de la Guinée forestière. Dans la réalisation de ces tâches, l'union a sionné certaines préfectures de la région forestière dont Zérecoré, Lola, Beila et Yomou. Objectif, installer les antennes de l'union dans ces différentes localités. Nous, on est là pour aider les actions du président de la République, le professeur Alpha Kondé. Nous, les femmes, on a demandé de nous donner la main pour l'aider parce que ce qu'il est en train de faire, il fait ça pour les femmes. Au cours de son périple, l'union des femmes de la Guinée forestière a fédéré tous les groupements serrés, ONG et associations de femmes au sein d'une même structure afin de mieux participer au développement socio-économique de la région. L'union fait la force. Donc, on s'est dit que si on laisse les associations-là évoluer en solo, ce ne serait pas bon. C'est mieux de les mettre ensemble pour créer une union entre ces associations pour qu'on soit plus fort et défendre les intérêts de notre union. L'union des femmes de la Guinée forestière oeuvre depuis 2013 à faciliter l'accès des femmes au microcrédit tout en consolidant la paix et l'unité nationale. La région de Cancan s'apprête à abriter les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, même si le 56e anniversaire prévu à Mamo reste différé pour cause d'épidémie d'Ebola. Cancan se prépare à célébrer avec FAST le 2 octobre 2015. Le constat dans ce reportage de Fode Bangali-Fofana. Cancan-Nabaya, cette ville de Alpha Kabine Kaba et de Sheikh Fanta Madi-Sherif, s'apprête à accueillir les festivités commémoratives de l'an 57 de l'indépendance de notre pays. Un grand événement que toute la région va connaître, la fête de l'indépendance. Je voudrais remercier le président de la République qui a bien voulu porter le choix sur la région de cette île de Cancan. Et en tant que première autorité de cette région, au nom de toutes les populations de la région, nous disons grand merci. Et nous lui affirmons que nous serons à la porteur de cette confiance placée en nous par la dimension qui va révertir cette célébration et par tout ce que nous allons apporter en termes d'initiative pour colorer effectivement cette émission. Le gouverneur de Cancan, cette région, a beaucoup d'opportunités. Après plus de 50 années d'indépendance, il a fallu que ce soit l'avènement du président de la République, le conseil Faconde, pour qu'on pense à une telle initiative en vue d'une participation effective de toutes les populations de l'intérieur du pays à la célébration. Et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en très peu de temps, oui, en trois ans seulement, nous avons vu que partout où cette indépendance a été célébrée, les villes et la région ont changé de look, ont changé de physionomie. Cancan a besoin justement de célébrer cette fête avec un nouveau visage aussi dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures, dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures. Dans toutes les cinq préfectures de la région, des dispositions sont en train d'être prises pour bien accueillir cet événement de grande portée pour que cette fête d'indépendance de notre pays soit plus belle ici à Cancan que partout ailleurs. Retour à Conakry, où des journalistes des médias publics et privés sont actuellement en formation à la maison de la presse. Ils doivent être outillés pour mieux informer les citoyens et barrer la route aux rumeurs et aux désinformations. L'Union européenne et des organisations non gouvernementales s'appellent ainsi à la promotion du journalisme d'investigation et à la consolidation des acquis démocratiques. Reportage, Kernos Mandialou. Le professionnel des médias guinéens à l'école du journalisme d'investigation appliquée aux questions migratoires. Le Centre de commerce international pour le développement, CECID, en partenariat avec l'Institut Panos de Dakar, met en œuvre un réseau de journalistes spécialisés dans des questions de migration à travers l'Afrique. C'est le projet Reporters des frontières. Souvent, on consomme une certaine information qui vient des pays du Nord. Il faudrait qu'au niveau africain, que l'on puisse vraiment aller vers l'investigation, fouiller plus l'information. Nous voulons donc qu'il y ait plus de débats sur ces questions qui concernent vraiment les Africains parce que nous sommes des pays de départ, de migration. Quand on traite la question, c'est traité de manière très réductrice, c'est-à-dire traité du côté juridique illégal, mais les autres facteurs, notamment le facteur environnement, politique, économique, qui accompagnent toutes les questions, sont occultés par les médias. Donc, la formation devrait permettre aux journalistes d'avoir les outils pour approfondir la question des migrations une fois qu'ils décident de couvrir la question, alors qu'on regarde les tenants et les aboutissants. Ce programme, déjà développé au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire et dans trois autres États africains, est soutenu par l'Union européenne. Durant cinq jours, les journalistes vont être amenés à comprendre les droits des migrants et enrichir leur connaissance en journalisme d'investigation. L'Union européenne estime que ça fait partie de l'effort démocratique et de la construction démocratique en Guinée de promouvoir ce journalisme d'investigation, notamment à travers ce volet des migrations qui est une bonne opportunité, mais qui, évidemment, peut recouvrir tout un tas d'autres questions. C'est en 2014 que le projet Reporters des frontières a été initié. Il prendra fin en 2016, trois ans, pour impliquer les hommes de médias africains dans la bataille contre l'immigration clandestine, par exemple. Réligion, le nouveau directeur régional des affaires religieuses de Mamou a été officiellement installé dans ses fonctions. Son nom est l'âge Mamadou Colombari. Il succède ainsi à l'âge Kerno Mamadou Bari, décédé en janvier dernier. La cérémonie était présidée par le secrétaire général adjoint aux affaires religieuses en présence de plusieurs personnalités du monde islamique du pays. Mamadou Patebalde est non toute correspondante dans la ville Carifour. ... des quatre régions naturelles du pays pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau directeur des affaires religieuses de la région de Mamou. Elhaj Mamadou Colombari succède à Elhaj Kerno Mamadou Mou Al-Mami, décédé le mois dernier. Le nouveau directeur était le secrétaire administratif de la Ligue islamique de la région de Mamou. Dans ses nouvelles fonctions, Elhaj Mamadou Colombari se fixe pour objectif la consolidation de la paix et la promotion de l'islam. Nos priorités, c'est de continuer l'oeuvre de Elhaj Kerno Mamadou Bari parce que cette oeuvre-là a été indescriptible. Il a passé toute sa vie à se battre pour payer la paix à Mamou, au Futa Yangin et à Résir. Mamou n'a jamais eu de dégâts en son tableau. La paix a régné, l'entente, il n'y a pas d'ethnée à Mamou, il n'y a pas de différence de secte religieuse à Mamou. Tout le monde s'est entendu, tout le monde a travaillé pour cette paix. C'est cela que nous allons continuer avec vigueur, avec l'assistance, l'accompagnement de toute la population de Mamou. Le nouveau directeur des affaires religieuses de la région de Mamou invite les fidèles musulmans de sa région à œuvrer en faveur de l'unité nationale. En Guinée, nous sommes un pays où toutes les religions se côtoient. Ici, on n'a pas de problème de lutte entre les religions. Tout le monde se comprend. C'est ce qui explique la beauté et la force de ce pays-là, que les gens comprennent qu'il faut obligatoirement qu'il y ait la paix pour que notre pays se développe. Mamou est l'une des régions du Fouta qui regorge plusieurs foyers islamiques dans la cité religieuse de Timbo. Mamou, la ville de Carrefour, connaît depuis le début de l'année de multiples braquages. En moins de deux mois, la police annonce avoir enregistré 15 attaques armées, les véhicules de transport en commun sur les axes routiers reliés à Mamou et les quatre autres préfectures sont ciblés. Les agents de sécurité demandent beaucoup plus de moyens pour assurer la sécurité dans la région, nous rapporte la radio nationale. On parle cinéma dans ce journal. Les représentants de la Fédération panafricaine du cinéma étaient aujourd'hui face à la presse. Il était question d'échanger avec les hommes de médias sur les résolutions du congrès de Nairobi, un important rendez-vous de promotion du cinéma africain qui apporte une expérience fructueuse au 7e art guinéen. Compte rendu, Samara Tolno, Fatima Tudialou. Face à la presse, les représentants de la Fédération panafricaine du cinéma dégagent les nouvelles orientations du 7e art. Ces orientations portent sur la gestion du fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel. Récemment, un congrès s'est tenu en Nairobi sur la question du financement du cinéma en Afrique. Le cinéma, c'est de l'industrie. Et pour qu'on ait une industrie cinématographique dans chaque pays, on exote chaque pays à mettre quand même un fonds national en place. Maintenant, les autres fonds viendront en Suisse pour pouvoir créer et faire des productions. On a besoin de vendre nos images. Suite à ce congrès, le cinéma guinéen a bénéficié d'une subvention de relance. Mais beaucoup d'efforts restent encore à fournir. En fait, de cette rencontre, il y aura des formations, il y aura de la production. Donc je pense que les Guinéens vont en profiter, ils vont bénéficier. Mais en attendant, on demande à la Guinée, sur place, de mettre un fonds national du cinéma en place et que le cinéma devienne priorité, que la culture devienne une priorité pour la Guinée. Parce que quand même, un pays ne peut pas faire son développement sans la culture. Fondée en 1970, la Fédération panafricaine du cinéma est la voie continentale des cinéastes du continent et de sa diaspora. En collaboration avec les gouvernements africains, la Fédération travaille pour l'adoption des politiques dynamiques. Pour terminer ce communiqué, la famille Diaby Gassama informe le gouvernement, les parents, amis et alliés, de l'arrivée à Conakry demain mardi à 18h par le vol Air France de la répouille mortelle de Hadia Masyata Fofana, maire de Khalifa Gassama Diaby, ministre étroit de l'Homme et des libertés publiques, qui arrive avec le corps. Comme précédemment annoncé, la levée du corps aura lieu le mercredi 25 février à 9h à la morgue de l'hôpital Ignasdine où s'ébranlera le cortège funèbre pour Kindia suivi de l'enterrement après la prière de 14h. Prions pour le repos de l'âme de la défunte. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre bien-aimable attention et surtout restez fidèles au programme de la télévision nationale à demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis l'élection du président Alpha Condé, la justice guinéenne cherche à se rendre plus crédible. D'où la validation mercredi 18 février 2015 du plan d'action prioritaire de la réforme de la justice 2015-2019 par le président de la République, Ocas Belvie. Une action qui s'inscrit dans la dynamique de la réforme de la justice guinéenne, entreprise par la Troisième République. Selon le ministre d'État, ministre de la Justice Gardesso, ce document de référence de 87 pages permettra aux investisseurs et aux partenaires au développement de croire en la justice guinéenne. Ce document permettra de rendre confiance aux investisseurs qui viennent chez nous. Mais ça dépendra de nous aussi. Il faut absolument que les décisions qui sont rendues ici, sur le plan bancaire, sur le plan économique, en matière d'entreprise, il faut que les juges appliquent le droit au ADA, appliquent les règles juridiques, etc. Alors s'il y a des défaillances, puisqu'il va y avoir des défaillances sur l'être humain, il faut aussi que les sanctions tombent. Et que nos partenaires ou les entrepreneurs qui veulent venir investir à Guinée, s'ils se font polluer, s'ils se font truander, et si la justice est complice de ça, il faut aussi qu'il y ait des sanctions. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait le Conseil supérieur aussi. Pas seulement pendant la période 2015-2019, la justice guinéenne est appelée à se réconcilier avec les justiciables. Dans tous les pays du monde, l'institution de la justice doit être au service des citoyens. C'est la matrice, c'est ça. Le reste après, c'est les moyens qu'on y met, c'est les ressources humaines qu'on utilise, mais le but, l'objectif, c'est la satisfaction des besoins de la population. Et quand on dit « besoins de la population », c'est la paix sociale, c'est le respect de la loi, le respect de son prochain, le respect du bien public. Vous voyez, tout ça, ça se touche. Donc c'est pourquoi la justice est incontournable dans la construction d'un état de droit. Pour aboutir au résultat escompté, la formation contenue des magistrats sera l'une des priorités. Formation initiale, il y a une promotion qui vient de sortir après deux ans, après deux ans de formation au centre, deux ans de formation pratique, attention, et théorique. Et on va organiser dans les deux mois à venir un concours d'entrée au centre de formation, parce qu'ils vont rester quand même deux ans là-dedans. Il faut que ce soit cyclique, ça, c'est-à-dire que quand une promotion sort, qu'une promotion rentre. Formation continue, là, c'est aussi très important. Je vous ai cité l'exemple de la promotion qui vient de sortir là. Ils ont été déjà mutés dans les différentes juridictions, au parquet, au siège et à l'instruction. Donc j'ai pu obtenir cinq bourses pour un mois et demi, deux mois, à l'école supérieure de la magistrature et dans la juridiction française. On va faire bénéficier ça de cinq parmi les cinquante qui viennent de sortir, mais les mois, en tout cas d'ici la fin de l'année, tous vont faire un tour de formation pratique dans les juridictions françaises et tout. Le second volet de la formation continue, c'est de faire venir les professions du droit en Guinée. Toutefois, il faut rappeler que la validation par le président de la République du plan d'action prioritaire de la réforme de la justice 2015-2019 est la suite logique d'une série de réformes engagées depuis la tenue des États généraux de la justice en mars 2011. Depuis l'accession au pouvoir du président de la République, a eu à dégager par ces États généraux les problèmes réels de la justice. Il a été dégagé à ce niveau qu'il fallait une justice indépendante, équitable et responsable. Il a été également parlé du renforcement et de la valorisation des capacités humaines de l'administration judiciaire, c'est-à-dire de l'administration centrale au tribunal. Et il a été question également de la lutte contre l'impunité. Il y a eu également l'accès à la justice et aux droits. Donc la justice avait, par ses États généraux, relevé l'ensemble des problèmes qui rendaient difficile son fonctionnement. Et heureusement, le président de la République, le professeur Alpha Kondi, a montré par sa capacité et de son engagement politique que la justice était un pilier du développement économique. L'État guinéen. Des réformes sont toutes nécessaires pour la consolidation de l'État de droit. On ne pourra pas faire de bonne justice sans avoir de bon budget. Je crois que c'est une des constatations les plus fortes qui frappe à la lecture de ces documents. Cela demandera incontestablement un effort partagé, un effort du côté du budget de l'État guinéen, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour pouvoir tenir l'effort dans la durée, mais aussi un effort du côté des partenaires, qu'ils soient bi ou multilatéraux. La volonté politique exprimée lors des réunions du Comité national de pilotage de la réforme de la justice doit se concrétiser, dont cet outil très utile qu'est le plan d'action prioritaire 2015-2019, chiffré. En plus de la volonté politique du président de la République, les cadres de l'administration judiciaire ne ménagent aucun effort à leur niveau pour la réussite de la réforme. La lutte contre l'impunité est faite comme un acte principal, parce que finalement, il faut redonner confiance, il faut que les populations soient rassurées, que lorsqu'un crime est commis, et que lorsqu'on est victime d'un quelconque tort, et qu'il y a une procédure qui est respectée, et qu'effectivement, il y a une justice qui est rendue par les tribunaux, conformément à la loi. Donc, c'est très important qu'on lutte contre l'impunité. Et la lutte d'impunité implique beaucoup d'activités. C'est-à-dire, au départ, on parle déjà de la chaîne pénale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui est victime dès le départ, il faut que cette personne puisse déjà s'adresser à des autorités judiciaires, et qu'effectivement, les procédures se passent conformément à la loi. Le civisme du citoyen lambda sera aussi l'une des clés pour la reçue de ce plan d'action prioritaire. Dans les préfectures et sous-préfectures du pays, l'application de ce plan d'action permettra de minimiser le coût de la justice. Il y a un programme pour l'accompagnement des victimes. Vous avez dit tout à l'heure que, un ambassadeur a dit que les victimes, si elles ne sont pas riches, se sentent lésées. Donc, il y a une politique qui sera mise en œuvre pour accompagner les personnes vulnérables. Donc, il y aura des textes de loi qui seront pris pour l'aide juridictionnelle. Il y aura des mécanismes qui sont remis en place pour que la société civile et les avocats se mettent ensemble pour défendre les personnes vulnérables. D'un autre côté, il faut rapprocher la justice du justiciable. Donc, ça suppose une réforme judiciaire, de l'organisation judiciaire, qui prenne en compte les préoccupations des citoyens. Il faut actuellement, vous savez que nous n'avons que deux cours d'appel, la cour d'appel de Conakry et la cour d'appel de Canca, quand un justiciable n'est pas d'accord avec le premier jugement rendu. S'il veut faire appel, il faut qu'il vienne à Conakry avec tous les coups que ça comporte. Et quand vous prenez l'intérieur aujourd'hui, les gens n'ont pas d'avocat, il n'y a pas d'ussier. Donc, la réforme, globalement, dans l'amélioration de l'accès à la justice, en compte tous ces éléments. Il faut qu'à l'échéance des quatre ans, que le justiciable de l'ABI puisse être assisté à l'ABI par un avocat qui a sa chaire à l'ABI. Il faut qu'il puisse faire constater ces difficultés par un dossier qui est installé à l'ABI. Il y a de nouvelles formes de règlements de conflit qui seront mises en place, telles que la conciliation, la médiation. Avec ce plan d'action prioritaire chiffré, fini le pilotage à vue. Dans le Parju, il y a un projet de construction d'un grand tribunal, de grandes instances, à Conakry. Comme dans beaucoup de pays. Un grand tribunal, de grandes instances, qui va regrouper les trois tribunaux de Conakry. Ça, ça va être très important. Et on est en train d'affiner le site. Il y a le site de Coloma, éventuellement, ou d'autres endroits. On verra. Et ça, ça permettra de résoudre quand même beaucoup de problèmes en matière d'infrastructures judiciaires. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les infrastructures pénitentiaires. Là aussi, c'est un serpent de mer. Vous connaissez tous la prison centrale de Conakry, qui est engorgée, qui est surpeuplée. Il y a des évasions, ça on le sait. Il y a souvent des problèmes de violence liés au surpeuplement. Et là, j'ai trouvé ce projet ici, le projet avec cette entreprise espagnole, qui est de Madrid, mais qui a déjà fait ses preuves, puisque je me suis renseigné quand même en France, dans le sud-là. Ouvré en faveur de l'unité nationale. En Guinée, nous sommes un pays où toutes les religions se côtoient. Ici, on n'a pas de problème de lutte entre les religions. Tout le monde se comprend. C'est ce qui explique la beauté et la force de ce pays-là. pour que les gens comprennent qu'il faut obligatoirement qu'il y ait la paix pour que notre pays se développe. Mamou est l'une des régions du Futa qui regorge plusieurs foyers islamiques, dont la cité religieuse de Timbo. Mamou, la ville carréfour, connaît depuis le début de l'année de multiples braquages. En moins de deux mois, la police annonce avoir enregistré 15 attaques armées armées, les véhicules de transport en commun sur les axes routiers reliés à Mamou et les quatre autres préfectures sont ciblés. Les agents de sécurité demandent beaucoup plus de moyens pour assurer la sécurité dans la région, nous rapporte la Radio-Nationale. On parle cinéma dans ce journal. Les représentants de la Fédération panafricaine du cinéma étaient aujourd'hui face à la presse. Il était question d'échanger avec les hommes de médias sur les résolutions du Congrès de Nairobi. Un important rendez-vous de promotion du cinéma africain qui apporte une expérience fructueuse au 7e art guinéen. Compte rendu, Samara Tolno, Fatima Tudialou. Face à la presse, les représentants de la Fédération panafricaine du cinéma dégagent les nouvelles orientations du 7e art. Ces orientations portent sur la gestion du fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel. Récemment, un congrès s'est tenu en Nairobi sur la question du financement du cinéma en Afrique. Le cinéma, c'est de l'industrie. Et pour qu'on ait une industrie cinématographique dans chaque pays, on exote chaque pays à mettre quand même un fonds national en place. Maintenant, les autres fonds viendront en Suisse pour pouvoir créer et faire des productions. On a besoin de vendre nos images. Suite à ce congrès, le cinéma guinéen a bénéficié d'une subvention de relance. Mais beaucoup d'efforts restent encore à fournir. En fait, de cette rencontre, il y aura des formations, il y aura de la production. Donc, je pense que les Guinéens vont en profiter, ils vont bénéficier. Mais en attendant, on demande à la Guinée sur place de mettre un fonds national du cinéma en place et que le cinéma devienne priorité, que la culture devienne une priorité pour la Guinée. parce que quand même un pays ne peut pas faire son développement sans la culture. Fondée en 1970, la Fédération panafricaine du cinéma est la voie continentale des cinéastes du continent et de sa diaspora. En collaboration avec les gouvernements africains, la Fédération travaille pour l'adoption des politiques dynamiques. Pour terminer ce communiqué, la famille Diaby Gassama informe le gouvernement les parents amis et alliés de l'arrivée à Conakry demain mardi à 18h par le vol Air France de la dépouille mortelle de Hadia Masyatta Fofana, maire de Khalifa Gassama Diaby, ministre étroite de l'Homme et des libertés publiques qui arrive avec le corps. Comme précédemment annoncé, la levée du corps aura lieu le mercredi 25 février à 9h à la morgue de l'hôpital Ignazdine où s'ébralera le cortège funèbre pour Kindia suivi de l'enterrement après la prière de 14h. Prions pour le repos de l'âme de la défunte. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre bien-aimable attention et surtout restez fidèles au programme de la télévision nationale. à demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis l'élection Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après plus de 50 années d'indépendance il a fallu que ce soit l'avènement du président de la République le conseil Faconde pour qu'on pense à une telle initiative en vue d'une participation effective de toutes les populations de l'intérieur du pays à la célébration. Et ce qu'il y a à retenir c'est que en très peu de temps oui en trois ans seulement nous avons vu que partout où cette indépendance a été célébrée les villes et la région ont changé de look ont changé de physionomie Can-Can a besoin justement de célébrer cette fête avec un nouveau visage aussi dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures. Dans toutes les cinq préfectures de la région des dispositions sont en train d'être prises pour bien accueillir cet événement de grande partie pour que cette fête d'indépendance de notre pays soit plus belle ici à Cancan que partout ailleurs. Retour à Conakry où des journalistes des médias publics et privés sont actuellement en formation à la maison de la presse. Ils doivent être outillés pour mieux informer les citoyens et barrer la route aux rumeurs et aux désinformations. L'Union européenne et des organisations non gouvernementales s'attellent ainsi à la promotion du journalisme d'investigation et à la consolidation des acquis démocratiques. Reportage de Kernos Mangalou. Professionnel des médias guinéens à l'école du journalisme d'investigation appliquée aux questions migratoires. Le Centre de commerce international pour le développement CECID en partenariat avec l'Institut Panos de Dakar met en oeuvre un réseau de journalistes spécialisés dans des questions de migration à travers l'Afrique. C'est le projet Reporters des frontières. Souvent on consomme une certaine information qui vient des pays du nord. Il faudrait qu'au niveau africain que l'on puisse vraiment aller vers l'investigation fouiller plus l'information. Nous voulons qu'il y ait plus de débats sur ces questions qui concernent vraiment les Africains parce que nous sommes des pays de départ de migration. Quand on traite la question c'est traité de manière très réductrice c'est-à-dire traité du côté juridique illégal mais les autres facteurs notamment les facteurs environnement politique économique qui accompagnent toutes ces questions sont occultés par les médias. Donc la formation devrait permettre aux journalistes d'avoir les outils pour approfondir la question des migrations une fois qu'ils décident de couvrir la question alors qu'on regarde les tenants et les aboutissants. Ce programme déjà développé au Sénégal au Niger en Côte d'Ivoire et dans trois autres états africains est soutenu par l'Union Européenne Durant cinq jours les journalistes vont être amenés à comprendre les droits des migrants et enrichir leur connaissance en journalisme d'investigation L'Union Européenne estime que ça fait partie de l'effort démocratique et de la construction démocratique en Guinée de promouvoir ce journalisme d'investigation notamment à travers ce volet d'immigration qui est une bonne opportunité mais qui évidemment peut recouvrir tout un tas d'autres questions C'est en 2014 que le projet Reporters des frontières a été initié Il prendra fin en 2016 trois ans pour impliquer les hommes de médias africains dans la bataille contre l'immigration clandestine par exemple Religion Le nouveau directeur régional des affaires religieuses de MAMO a été officiellement installé dans ses fonctions Son nom est l'âge Mamadou Colombari Il succède ainsi à l'âge Kerno Mamadou Bari décédé en janvier dernier La cérémonie était présidée par le secrétaire général adjoint aux affaires religieuses en présence de plusieurs personnalités du monde islamique du pays Mamadou Patebalde est notre correspondant dans la ville Carrefour Il y a eu des quatre régions naturelles du pays pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau directeur des affaires religieuses de la région de MAMO Elhaj Mamadou Colombari succède à Elhaj Kerno Mamadou Moual Mami décédé le mois dernier Le nouveau directeur était le secrétaire administratif de la Ligue islamique de la région de MAMO Dans ses nouvelles fonctions Elhaj Mamadou Colombari se fixe pour objectif la consolidation de la paix et la promotion de l'islam Le priorité c'est de continuer l'oeuvre de MAMO parce que cette oeuvre a été indescriptible Il a passé toute sa vie à se battre pour créer la paix à MAMO au Futa et en Guinée et la réussie à MAMO il n'a jamais de dégâts en son table la paix a régné l'entente il n'y a pas de tenu à MAMO il n'y a pas de différence de secte religieuse à MAMO tout le monde s'est entendu tout le monde a travaillé pour cette paix c'est cela que nous allons continuer avec vigueur avec l'assistance l'accompagnement de toute la population de MAMO Le nouveau directeur des affaires religieuses de la région de MAMO invite les fidèles musulmans de sa région à Les titres du journal Zéro K déboul enregistré dans la région de Farana la nouvelle est bonne mais les rumeurs persistent l'ambassadeur des Etats-Unis et d'autres partenaires étaient sur le tirer les échos dans ce journal bientôt une bibliothèque nationale et un institut pasteur sur le site du bloc des professeurs à Donka les occupants illégaux doivent quitter les lieux dans la ville dans la ville le nouveau directeur régional des affaires religieuses a pris fonction c'était en présence des personnalités religieuses du pays bonsoir et merci de nous regarder comme annoncé depuis le 28 janvier dernier la préfecture de Farana n'a enregistré aucun cas d'Ebola c'est certes une bonne nouvelle mais à côté les rumeurs provoquent la réticence des populations par endroits une forte délégation composée des représentants de l'OMS du PNUD de CDC Atlanta et l'ambassadeur des Etats-Unis en Guinée entourné dans la région s'est rendu à la source du Niger Safia Toukonde il y a 11 mois que l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans notre pays et depuis les partenaires internationaux accompagnent le système sanitaire national ce lundi c'est une délégation de l'OMS de CDC Atlanta du PNUD et de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée qui s'est rendu à Farana pour réaffirmer son soutien à la Guinée ces diplomates sont venus écouter et échanger avec la population sous la réticence qui fait écho dans cette préfecture on parle plus d'Ebola mais nous parlons d'autre chose qui est plus sérieux qu'Ebola qui ravage plus qu'Ebola c'est les fausses rumeurs la manipulation la désinformation l'intoxication des enfants des écoliers à bas âge c'est-à-dire je ne peux pas expliquer je ne peux pas comprendre qu'une question de santé publique qui est l'affaire de tout le monde qu'il se trouve qu'il y a des individus qui se disent guinéens nous avons aujourd'hui une situation à laquelle nous sommes confrontés c'est de convaincre les parents pour que les rumeurs soient vraiment arrêtées et à ce niveau-là nous allons nous battre à la source du Niger la coordination préfectorale procède à un rapport hebdomadaire 453 contacts sont enregistrés depuis le début dont 34 décès depuis le 28 janvier 2015 zéro cas est enregistré et les derniers cas contacts sont sortis du suivi depuis le 18 février nous avons focalisé nos activités sur trois plans premièrement il s'agit d'intensifier la recherche active au niveau des structures sanitaires des hôpitaux jusqu'aux postes de santé et ensuite deuxièmement développer la surveillance communautaire des maladies en général et de Déobola en particulier à travers les comités de veille qui se trouvent déjà dans les villages et troisième volet c'est le renforcement de la surveillance transfrontalière dans l'esprit du règlement sanitaire international il ne faut pas baisser le garde il faut continuer la mobilisation sociale et particulièrement il faut lutter contre les rumeurs il faut lutter contre les mensonges il y avait un incident depuis une semaine une voiture de MSF était attaquée et brûlée et ça c'est pas c'est pas bon pour la lutte contre Bola c'est pas bon pour la guérison c'est pas bon pour le MSF mais les sages les imams nous ont rassurés qu'ils vont parler avec les jeunes et vont essayer de faire tout possible pour calmer la situation ces chiffres remontent certes le moral mais ne signifient pas la fin de la lutte la sensibilisation est à poursuivre les occupants illégaux du bloc des professeurs à Donka doivent quitter les lieux dans les plus brefs délais une bibliothèque nationale et un institut pasteur seront bientôt bâtis sur le site avant le lancement imminent des travaux le gouverneur de la ville de Conakry et le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser était sur le terrain objectif expliquer aux occupants les motifs du déguerpissement et l'intérêt de ce projet Moussa Bangoura bientôt la réalisation des infrastructures sociales sur ce domaine des blocs des professeurs à Donka le gouverneur de Conakry en compagnie du recteur de l'université Gamal était sur le terrain pour expliquer aux occupants illégaux l'importance du projet depuis une année monsieur le premier ministre était passé sur le terrain pour les expliquer que le pays doit bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures d'intérêts publics et c'est pourquoi on a demandé aux occupants de libérer les lieux il y a une mission de l'Institut Pasteur de Paris qui doit arriver le 24 à Conakry et cette mission a demandé de visiter le site de l'Institut Pasteur de Djiné d'ici là on a ouvert un corridor pour eux pour venir redégager redéployer leur patrimoine ici pour qu'ils se mettent chacun librement trouver une place ailleurs ou envoyer ses moyens et quand la semaine là aussi finit là on viendra avec les grues et autres pour prendre les véhicules qui n'ont pas de propriétaire et les mettre à la disposition du ministère de la sécurité notamment la police routière Déjà le service de sécurité du gouvernement a entamé le déguerpissement des points noirs et se poursuivra tout au long de la semaine sur ce site 4 hectares sont retenus pour la construction d'une bibliothèque nationale deux centres des études doctorales pour l'université et l'institut pasteur de Guinée pour le diagnostic des maladies infectieuses s'il y a des défaillances puisqu'il va toujours y avoir des défaillances sur l'être humain il faut aussi que les sanctions tombent et que nos partenaires ou les entrepreneurs qui veulent venir investir à Guinée s'ils se font se polluer s'ils se font truander et si la justice est complice de ça il faut aussi qu'il y ait des sanctions c'est pas pour rien qu'il y ait le Conseil supérieur pas seulement pendant la période 2015 2019 la justice guinéenne est appelée à se réconcilier avec les justiciables dans tous les pays du monde l'institution de la justice doit être au service des citoyens c'est la matrice c'est ça le reste après c'est les moyens qu'on y met c'est les ressources humaines qu'on utilise mais le but l'objectif c'est la satisfaction des besoins de la population et quand on dit besoin de la population c'est la paix sociale c'est le respect de la loi le respect de son prochain le respect du bien public vous voyez tout ça ça se touche donc c'est pourquoi la justice est incontournable dans la construction d'un état de droit pour aboutir au résultat escompté la formation contenue des magistrats sera l'une des priorités formation initiale il y a une promotion qui vient de sortir après deux ans après deux ans de formation au centre deux ans de formation pratique attention et théorique et on va organiser dans les deux mois à venir un concours d'entrée au centre de formation parce qu'ils vont rester quand même deux ans dedans il faut que ça soit cyclique ça c'est à dire que quand une promotion sort qu'une promotion rentre formation continue là c'est aussi très important je vous ai cité l'exemple la promotion qui vient de sortir là ils ont été déjà mutés dans les différentes juridictions au parquet au siège et à l'instruction donc j'ai pu obtenir cinq bourses pour un mois et demi deux mois à l'école supérieure de la magistrature et dans les juridictions françaises on va faire bénéficier ça de cinq parmi les cinquante qui viennent de sortir mais les mois en tout cas d'ici la fin de l'année tout souvent faire un tour de formation pratique dans les juridictions françaises et tout le second volet de la formation continue c'est de faire venir les professions du droit en Guinée toutefois il faut rappeler que la validation par le président de la république du plan d'action prioritaire de la réforme de la justice 2015-2019 est la suite logique d'une série de réformes engagées depuis la tenue des états généraux de la justice en mars 2011 depuis l'accession au pouvoir du président de la république a eu à dégager par ces états généraux les problèmes réels de la justice il a été dégagé à ces nouveaux qu'il fallait une justice indépendante équitable et responsable il a été également parlé du renforcement et de la valorisation des capacités humaines de l'administration judiciaire c'est-à-dire de l'administration centrale au tribunal et il a été question également de la lutte contre l'impunité il y a eu également l'accès à la justice et aux droits donc la justice avait par ses états généraux relevé l'ensemble des problèmes qui rendaient déficit son fonctionnement et heureusement le président de la république le professeur Alpha Conde a montré de par sa capacité et de son engagement politique que la justice était un pilier du développement de l'état guinéen des réformes sont toutes nécessaires pour la consolidation de l'état de droit on ne pourra pas faire de bonne justice sans avoir de bon budget je crois que c'est une des constatations les plus fortes qui frappe à la lecture de ces documents cela demandera incontestablement un effort partagé un effort du côté du budget de l'état guinéen tant en investissement qu'en fonctionnement pour pouvoir tenir l'effort dans la durée mais aussi un effort du côté des partenaires qu'ils soient bi ou multilatéraux la volonté politique exprimée lors des réunions du comité national de pilotage de la réforme de la justice doit se concrétiser dont cet outil très utile qu'est le plan d'action prioritaire 2015-2019 chiffré en plus de la volonté politique du président de la république les cadres de l'administration judiciaire ne ménagent aucun effort à leur niveau pour la réussite de la réforme la lutte contre l'impunité est fait comme un acte principal parce que finalement il faut redonner confiance il faut que les populations soient rassurées que lorsqu'un crime est commis et que lorsqu'on est victime d'un quelconque tort et qu'il y a une procédure qui est respectée et qu'effectivement il y a justice qui est rendue par les tribunaux conformant à la loi donc c'est très important qu'on lutte contre l'impunité les travaux sont financés par le gouvernement guinéen et la coopération française le projet hydroélectrique de Caleta amorce le dernier virage de sa réalisation le citatire de plus en plus de curieux observateurs qui viennent apprécier de visu le niveau d'exécution de ce méga projet cette fois-ci c'est l'association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques qui s'est rendue sur le terrain Nabi Kamara reportage le site du barrage hydroélectrique de Caleta continue de recevoir de nombreux visiteurs samedi dernier c'était au tour de l'association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques et plusieurs autres hauts cadres du pays ces deux groupes ont décidé eux aussi de venir voir les chantiers de ce projet pilote du professeur Alpha Kondi si vous écoutez dans les radios des fois les gens disent que l'affaire de Caleta ce n'est que mensonge nous avons décidé de venir toucher les réalités du projet de Caleta les autres de Caleta ont donc effectué une visite guidée sur les différents chantiers par le directeur général du projet Elage Lansana Fofana première étape les marchés de Kubia et Guémeïre ainsi que le collège de Tondon des infrastructures réalisées par le projet dans le cadre de l'exécution de son plan de gestion environnementale et sociale deuxième étape le pont de 200 mètres construit sur le fleuve Badji avant de faire découvrir par les visiteurs le grand ouvrage hydroélectrique en fin de réalisation une infrastructure d'envergure qui va produire bientôt 240 MW de courant pour mettre définitivement fin au délestage dans notre capitale la visite des chantiers de Caleta par ses invités de la direction générale du projet a pris fin par Benguet site de réinstallation des citoyens de Cassia où 98 bâtiments sont prévus avec tout le confort et la cité du maître d'ouvrage prête à recevoir elle aussi 52 villas modernes nos impressions sont très 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 bonnes notre curiosité aussi vraiment on l'a satisfait ce que je vois pour Caleta mérite espoir et encouragement pour la jeunesse guinéenne et pour tout le peuple de Guinée d'ailleurs une visite pleine de chaleur et de convivialité toute chose qui réjouit la direction générale du projet pour rassurer ses autres du respect de la date victoire du 31 mai 2015 pour lancer la première tribune de l'usine du barrage de Caleta L'union des femmes de la Guinée forestière soutient les actions de développement du professeur Alpha Kondé les membres de l'association viennent de sionner la région au sud du pays ces femmes leaders ont procédé à l'installation des antennes de l'union dans les préfectures de Zérecoré Lola, Beila et Yomou à Gassimouba soutenir les actions du professeur Alpha Kondé devient la principale mission de l'union des femmes de la Guinée forestière dans la réalisation de ces tâches l'union a sionné certaines préfectures de la région forestière dont Zérecoré Lola Beila et Yomou objectif installer les antennes de l'union dans ces différentes localités nous on est là pour aider les actions du président de la république le professeur Alpha Kondé nous les femmes on a demandé de nous renouer de nous donner la main pour faire pour l'aider parce que ce qu'il est en train de faire il fait ça pour les femmes au cours de son périple l'union des femmes de la Guinée forestière a fédéré tous les groupements CERES ONG et associations de femmes au sein d'une même structure afin de mieux participer au développement socio-économique de la région l'union fait la force donc on s'est dit que si on laisse les associations là évoluer en solo ce n'est pas bon c'est mieux de les mettre ensemble pour créer une union entre ces associations pour qu'on soit plus fort et défendre les intérêts de notre union L'union des femmes de la Guinée forestière oeuvre depuis 2013 à faciliter l'accès des femmes au microcrédit tout en consolidant la paix et l'unité nationale La région de Cancans s'apprête à abriter les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays même si le 56e anniversaire prévu à Mamo reste différé pour cause d'épidémie d'Ebola Cancans se prépare à célébrer avec faste le 2 octobre 2015 le constat dans ce reportage de Fode Bangali Fofana Cancans Nabaya cette ville de Alpha Kabiné Kaba et de Sheikh Fentama de Sherif s'apprête à accueillir les festivités commémoratives de l'an 57 de l'indépendance de notre pays un grand événement que toute la région va connaître la fête de l'indépendance je voudrais remercier le président de la république qui a bien voulu porter le choix sur la région de cette île de Cancans et en tant que première autorité de cette région au nom de toutes les populations de la région nous disons grand merci et nous lui affirmons que nous serons à la porteur de cette confiance placée en nous par la dimension qui va révertir cette célébration et